et salut à tous c'est loïc bienvenue pour cette nouvelle vidéo la lettre des développeurs la développeur update numéro 5 est sorti et ça annonce un petit peu du bon il ya quelques trucs qu'on savait mais mais voilà ils tissent quand même quelques trucs c'est pas mal alors au début nous disent voilà ce qui va se passer c'est surtout par rapport aux mutants x-men etc et puis commence sur le changement au niveau des campagnes gamora va être retiré du nexus 2 9 crossbones va être retiré du vilain 4 9 et l'assassin de la main va être retiré du vilain 5 6 dans l'optique d'intégrer des nouveaux personnages à la place du coup voilà crossbones et gamora reste formable bien sûr en boutique choc pas d'infos sur les personnages pour l'instant qui vont les remplacer on sait juste qu'ils sont pas formables actuellement on peut pas les former donc bientôt on pourra donc c'est bien il donne de l'accessibilité aux personnages c'est un très bon point ensuite il nous parle du tag mutant et là ils nous font quand même un sacré pavé le tag mutant qui s'ajoutera au tag actuel donc ça sera un tag en plus sur les personnages et qui aura son propre équipement ce sera mis à jour dans les semaines qui viennent les personnages déjà en jeu qui bénéficient du tag verront leur équipement mis à jour automatiquement en fait c'est un petit peu pour ça qu'ils ont fait un gros pavé ils disent voilà on veut pas que la communauté s'inquiète si vous avez investi dans un volvery ne vous inquiétez pas il va changer ça va changer tout seul vous ne perdrez pas votre avancée ni là donc ils expliquent carrément voilà sur câble il y a tel item et bien il va être remplacé par tel item mais vous inquiétez pas votre cab il sera il aura toujours le même niveau en gros c'est ça ils essayent de rassurer un petit peu les gens mais bon il n'y a pas de souci on leur fait confiance hop le ensuite il parle du bug de tornade storm raid change issue apparemment comme quoi quand on la reste quand on l'a lui redonne de la vie par exemple avec un docteur strange elle ne revient pas avec le bon nombre de charges ils disent que voilà ils sont au courant et qui vont fixer le bug en même temps que la mise à jour de l'équipement mutants et du tag mutant quoi hop l'eau qui est désormais disponible en norme supérieure alors il est très rare apparemment par contre si on le si on tombe dessus c'est 180 éclats voilà c'est pas compliqué c'est tout rien ils annoncent aussi un choc de lucky bientôt voilà donc ouais quand même quand même quand même il y a du il y a quelque chose là le maximum de clé de raid est désormais de trente mille alors je sais pas si vous êtes au courant en fait il ya des alliances si vous regardez le top 10 des raids il y avait c'est déjà c'était jamais les mêmes alliances en fait et bizarrement et 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 ils avaient des points monstrueux en fait qu'est ce qu'ils faisaient en fait ils avaient deux comptes ils jouaient avec leur main dans une dans une alliance après à la fin de la saison toute la saison leur deuxième alliance elle avait récupéré des clés récupéré des clés hop ils allaient tous dans la deuxième ils a inversé les comptes et hop et ils montaient ils montaient pour être tout le temps dans le top en fait du classement alors que alors que voilà c'est c'est des mecs qui n'avait pas forcément très gros niveau et du coup pour empêcher ça ils ont bloqué les les clés à 30 milles et ça va ça a clairement épuré le le classement c'est c'est plus c'est plus comme c'est pas ok donc ça c'est la red key cap et il y à l'update des defenders qui nous parlent un petit peu d'être des defenders on l'a on savait que ça allait arriver ils disent que ça devrait pas tarder qu'ils vont écrire un message sur leur blog où ils expliqueront tout donc ça concerne lu cage iron fils d'ardeville et jessica jones et ils vont intégrer le punisher dans le tag defender enfin on s'y attendait un petit peu mais voilà au moins il s'est dit hop et le dernier petit paragraphe c'est un event flash ils disent que c'est un event c'est l'event flash oui c'est l'event flash héros de ville donc ça c'est pareil on est au courant que ça allait arriver en septembre c'est similaire au jour de paix des mercenaires donc apparemment il y aura beaucoup de très très grosses récompenses et apparemment il y aura des composantes capacités orange à gagner au plus haut niveau et ça c'est plutôt sympathique on a un petit calendrier qui a été dataminer donc c'est pas gravé dans la roche ça peut bien évidemment bouger mais voilà il ya de fortes chances que tout ça se passe en tout cas une grande partie est dans cet ordre là donc aujourd'hui on est 16 on devrait avoir un double drop de la main je crois pas que c'est le cas mais peut-être un tour bleu un double drop du chine du 18 au 19 un flash et 20 de la main le 19 du 19 au 20 gros de prendre à la place de gamora dans le nexus de neuf le 21 le 23 c'est un héros de ville double drop mercenaires le 1er octobre après voilà quelqu'un prend la place de de l'assassin de la main en vilain 5 6 le 2 octobre on sait pas qui c'est un évent de mercenaires le 1er octobre après voilà quelqu'un n'est pas c'est pas c'est pas gravé dans la roche tout ça il ya qu'ils disent qu'on va prendre la place de crossbox en en campagne et ça ça a l'air cool ok on finit sur un petit message des devs qui ils sont dit où ils sont fait un petit peu les fifou ils sont dit on va on va on va teaser un petit peu ils annoncent trois nouveaux personnages la dark dimension et le level 70 un nouveau x-men des nouveaux x-men pardon les dons de l'alliance les niveaux d'alliance et la stark tech alors à mon avis la star tech ça va être un truc qui va nous donner des stats ou voilà des trucs comme ça et en fait on l'augmentera avec le niveau d'alliance et trois nouvelles réalisations alors là je sais pas ce que ça veut dire et il précise à la fin de nous préparer et ben moi je leur envoie un petit message on est chaud les gars on est prêt et voilà c'est tout pour moi je vous donne rendez vous tous les mardis pour les live du mardi strike force merci ciao ciao oh Sous-titrage ST' 501